Quand je suis à vélo, je suis woke. Quand je suis dans ma voiture, je ne suis pas woke. Salut, c'est Annie. Dernièrement, on a beaucoup parlé du wokisme. Mais moi, je me demande, est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est ? On va le découvrir. Un plat, une cuisine, une certaine tendance. Je ne suis pas très au courant. Le riz avec le... Oh, j'ai entendu parler du wokisme, oui. Végétarien. À volonté, non ? Ah non, ça, c'est la cuisine. C'est très bon, d'ailleurs. Qu'est-ce que le wokisme ? Vous ne savez pas ? Vous ne savez pas ce que c'est le wok ? Ça me fatigue. Je sais que c'est à la mode, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui passera avec le temps. Pour moi, c'est se rendre compte des choses dont on ne se rendait pas compte avant. C'est d'écrire un état d'éveil face à l'injustice. On s'intéresse un peu plus à tout ce qui est le rapport aux femmes qui évolue. Féministes, écolo, tolérants vers les homosexuels. L'extrême-gauche, les LFistes, les gens pourris qui veulent faire croire que tout le monde est raciste. Donc être wok, c'est être quelqu'un qui est vigilant face à l'inclusion, quoi ? Je pense, oui, tout à fait. Et vous, du coup, vous êtes wok ou pas ? Je suis wok, oui. Oula, oula, c'est très compliqué. Vous pensez quoi du wokisme ? Vous en pensez quoi ? Une autre fois. Est-ce que vous... C'est un peu complexe. C'est une insulte ou pas pour vous ? Non, c'est complexe. C'est une marche en arrière de la vie. C'est le rejet de certaines formes d'exclusion. Le wokisme, c'est une révision de toute l'histoire des 300 dernières années par certaines catégories de personnes qui veulent faire changer l'attitude des gens par rapport à un passé historique avec lequel ils ne sont pas d'accord. C'est la pensée décoloniale, anti-discrimination, anti-sexisme, contre les discriminations. Quelque chose qui m'énerve, qui m'exaspère. C'est quelque chose de très intolérant. Ça cherche vraiment à s'imposer, sans dialogue. Je ne sais plus quoi faire pour emmerder le monde, quoi. Pour moi, c'est un truc d'universitaire de gauche. C'est sûrement dans la tendance, dans la mouvance gauche, islamo-gauchiste, dénoncée par certains hommes politiques aujourd'hui. Parfois, j'ai l'impression qu'il s'agit de fiction, où il ne faut pas appeler les hommes des hommes, ou les femmes des femmes. Ok. Sinon, j'enrais. C'est une des manifestations du wokisme, de ce que j'en ai compris. Vous, vous pensez que vous êtes wok ou pas ? Vu que je n'aime pas utiliser le terme, je ne vais pas dire ça, mais en tout cas, je suis pour les améliorations sociales et le fait qu'on intègre plus de personnes. Moi, je me sens plutôt équilibré sur ces sujets-là. Je ne me sens pas spécialement wok, mais je me sens assez biololo, Paris-Centre. C'est quoi, biololo ? Biololo, sympatoche. Ah, je ne pense pas, non. En vue de la définition d'Internet, je dirais que je le suis. Non, il faut faire attention. Attention, je ne nie pas le réchauffement climatique et toutes ces choses-là. Mais enfin, de là, déboulonner les statues et tout ça, je ne crois pas. Je tends à être wok. Je tends à être wok. Je suis très ouvert à toutes les idées, à partir du moment où elles sont respectueuses. Moi, je n'ai pas l'impression d'être wok, parce que je pense que ce n'est pas de ma génération. Je ne suis ni pour ni contre. Moi, je ne suis pas wok, mais je comprends les wok. Je suis contre tout ce qui est extrême. Mais est-ce que c'est extrême de lutter contre les discriminations ? Non, ce n'est pas extrême de lutter contre les discriminations. C'est extrême de rejeter ceux qui pensent autrement. Bah oui, c'est vrai. Depuis quand ? Depuis que le mot existe. Vous êtes wok ? Non. Donc vous, vous n'êtes pas wok ? Moi, je ne suis pas raciste. J'aime tout le monde. Il n'y a pas d'exception comme eux. Ce n'est pas clair pour moi. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501